Comment je peux faire pour éviter d'attraper ou de transmettre ce coronavirus si je retourne à l'école ? Tu as maintenant compris que le coronavirus peut se transmettre par les gouttelettes qui sortent de la bouche et du nez. Il faut donc tousser ou éternuer dans ton coude ou dans un mouchoir que tu jetteras juste après, éviter de toucher ta bouche ou tes yeux avec tes mains, éviter de faire des bisous ou des câlins aux personnes qui ne vivent pas dans la même maison que toi. Tes parents, ta maîtresse ou ton maître peuvent aussi te demander de ne pas donner la main à tes camarades ou aux autres personnes et de respecter une distance avec eux. Comme ça, si quelqu'un éternue ou tousse juste à côté de toi, le virus ne pourra pas arriver juste à toi. Tu as compris aussi que le virus peut se transmettre par les mains. Il faut donc bien te laver les mains et très régulièrement. Par exemple, quand tu arrives à l'école, quand tu as joué avec des jeux que d'autres enfants ont touchés, avant d'aller à la cantine et en revenant de la cantine et en rentrant à la maison le soir. Pour que tes mains soient bien propres, il faut prendre assez de savon et laver toutes les parties de ta main. Les paumes, le dos de chaque main, les doigts, les pouces, les ongles et enfin les poignées. Il faut que cela dure au moins 20 secondes. C'est beaucoup ! Quand tu as fini, tu t'essuies bien les mains et tu t'aides de l'essuie-main pour fermer le robinet. Comme ça, tes mains restent propres. Tu jettes ensuite l'essuie-main dans une poubelle. Enfin, tu as dû remarquer que beaucoup de personnes portent des masques et tu te demandes si tu devras en porter. Les consignes ne sont pas les mêmes pour les enfants et les adultes. Si tu es en maternelle ou au primaire, tu n'as pas besoin de porter de masque. Tous les gestes que nous t'avons appris dans cette vidéo sont largement suffisants si tu n'es pas malade. Si tu es malade, tes parents t'expliqueront ce qu'il faut faire. Et voilà ! On reprend une dernière fois les gestes que tu dois connaître pour faire disparaître le coronavirus. Toussée ou éternue dans ton coude ou dans un mouchoir que tu jetteras juste après. Évitez de toucher ton visage avec tes mains. Évitez de faire des bisous ou des câlins aux personnes qui ne vivent pas dans la même maison que toi. Respecter les distances de sécurité. Et surtout, bien te laver les mains. Si tu appliques bien tous ces gestes barrières, et que les gens autour de toi le font aussi, le coronavirus ne pourra plus infecter personne. Maintenant que tu sais tout ce qu'il faut savoir, nous comptons sur toi pour nous aider à faire disparaître ce coronavirus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... – Sous-titrage FR 2021